L'affaire Palmade, procès en vue dans cette affaire parce que l'humoriste s'est renvoyé, on l'a appris hier, devant le tribunal pour blessures involontaires et non pour homicides involontaires. Pour le grave accident de la route qu'il a provoqué l'année dernière sur l'emprise de drogue, outre Pierre Palmade, l'accident, je vous le rappelle, avait fait trois blessés graves. Un homme de 38 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur de 27 ans qui a perdu, après la collision, le bébé qu'elle attendait. Elle était enceinte de 6 mois. Bonjour Maître Batik. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes avocat pénaliste, vous êtes l'avocat de cette famille. Tout à fait. D'abord, comment réagissez-vous à cette annonce hier d'un procès, certes, mais d'un procès pour blessures involontaires contre Pierre Palmade et non homicides ? On ne réagit pas très bien, on ne réagit pas très bien parce qu'on a initié quelque chose, un débat juridique, un débat juridique de fond. Cette famille, elle a subi un accident de plein fouet. Il y a eu un conducteur, son fils, passager à l'arrière, et cette femme, la passagère, qui va subir des blessures. Donc les trois vont subir des blessures. Monsieur Palmade, le mis en cause, va être renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires. Pas de difficultés. Seulement, cette femme, cette passagère, elle va perdre son bébé in utero. Et donc, on a essayé d'initier le fait qu'il puisse être renvoyé pour homicide involontaire parce que cette femme a perdu un bébé. Ce bébé est mort directement des suites de l'accident. Et donc, nous souhaitions qu'il soit jugé pour homicide involontaire. Ce qu'avait requis le parquet pour la perte du fœtus. Le parquet nous suit et dit, effectivement, on constate qu'un bébé est mort. Il allait naître viable. Il avait tout pour naître, tout pour être un bébé, tout pour être dans les bras de ses parents. Et donc, effectivement, il met en exergue ce débat avec une décision courageuse. Il va requérir pour qu'effectivement, monsieur Palmade soit renvoyé pour homicide involontaire. Et là, le magistrat instructeur va décider, conformément aux droits positifs, conformément à ce que la loi prévoit actuellement, que ce bébé n'est pas né vivant et viable, qu'il n'emporte pas la personnalité juridique, qu'il n'est donc rien aux yeux de la loi. Ce bébé n'est rien. Il n'a pas de personnalité juridique. Il n'existe pas en tant que personne tant qu'il n'est pas né, tant qu'il n'a pas respiré. Par conséquent, le mis en cause sera renvoyé pour blessure involontaire, seulement pour blessure involontaire. Étant donné que ce bébé n'est rien au regard du droit, eh bien, il ne sera pas renvoyé pour homicide involontaire. Ce que nous, nous avons essayé de faire... Mais humainement, évidemment, on comprend sur le plan juridique, vous parlez de droit positif, de jurisprudence constante. J'imagine que ce n'est pas totalement une surprise, ce qui a été annoncé hier, pour vous, avocat. Non, ce n'est pas totalement une surprise. Néanmoins, on avait quand même initié des écritures qui expliquaient que d'autres pays dans l'Union européenne et d'autres pays limitrophes, on parle de l'Angleterre, on parle de la Belgique, on parle de l'Espagne, eux peuvent et ont d'ores et déjà adopté ce système qui consiste à dire qu'effectivement, une personne peut être poursuivie à la suite du décès d'un bébé qui allait naître vivant et viable et qui meurt in utero. Donc, vous voyez, ce n'est pas complètement décorrélé de bon sens. Et puis là, on avait la formidable occasion de changer le droit, de le rendre plus intelligent, de le rendre plus intelligible, de le rendre plus humain, de lui donner une aspérité qu'il n'a pas aujourd'hui. Et finalement, cette décision du magistrat instructeur, elle vient à figer tel qu'est le droit positif sans lui donner ce côté qu'on souhaitait lui donner, c'est-à-dire un côté humain, un côté intelligent, un côté intelligible. Mais est-ce que si la juge d'instruction en avait décidé autrement et avait retenu la qualification d'homicide involontaire pour d'autres affaires, ça n'aurait pas eu des conséquences dommageables, si je puis dire juridiquement ? Vous, l'avocat, comment vous imaginez qu'elle a pris cette décision telle simplement inhumaine ou s'en tient-elle au droit et à la jurisprudence qui, dans d'autres affaires, peut avoir un tout autre impact ? Non, je pense simplement qu'elle s'est contentée, effectivement, d'appliquer le droit positif tel qu'il est aujourd'hui. Mais de toute façon, ce débat, on ne peut pas y échapper parce que c'est un débat de société, c'est un débat presque logique, si j'ai envie, si je puis utiliser ce propos. Et donc ce débat, on ne pourra pas y échapper. S'il n'a pas eu lieu au moment de l'ORTC, au moment de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il aura peut-être lieu devant la chambre de l'instruction et il aura de toute façon lieu devant la juridiction de jugement. Vous avez pu échanger avec votre cliente hier après l'annonce de ce renvoi ? Oui, j'ai échangé avec elle et elle réagit très mal. Elle a le sentiment qu'on tue une seconde fois son bébé. Cette décision revient à dire que son bébé n'est rien, que son bébé n'existe pas juridiquement. Et donc, nier l'existence de ce bébé, c'est tuer une deuxième fois ce fœtus qui allait vivre, qui allait naître et qui était, encore une fois, selon l'expertise médicale, vivant, qui allait naître vivant et viable. Vous l'aviez préparé, j'imagine, tout de même. Bien évidemment, c'est un long combat judiciaire, c'est un long combat juridique. Ce débat juridique, il méritait d'être mis sur la table, il a été mis sur la table et ça n'est pas encore la fin. Comment vont vos clientes ? Cette femme est l'enfant de 6 ans et son père de 38 ans, il y a le père de 38 ans qui était le conducteur. Ils ne vont pas bien, certains d'entre eux sont encore marqués dans leur chair, marqués physiquement. Et puis, la passagère, comme vous le savez, elle est extrêmement marquée psychologiquement. Et tout ce parcours laborieux, ce parcours judiciaire vient évidemment rendre encore plus compliqué une forme de deuil à laquelle elle doit faire face. Et de reconstruction, les séquelles de ces trois victimes physiques, sans parler des séquelles psychologiques bien sûr, sont encore très lourdes, un an et quatre, cinq mois après les faits ? Bien évidemment, je crois qu'on a tous en mémoire la photo, la vidéo du véhicule. Et quand on voit l'état du véhicule, on comprend évidemment que la reconstruction sera longue et douloureuse. Pierre Palmade se trouve en récidive en raison d'une condamnation en 2019 pour usage de stupéfiants. À ce titre, il encourt une peine de 14 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. Quand pourrait avoir lieu le procès, d'après vous ? Tout dépend si, de notre côté, si du côté des partis civils, nous interjetons appel devant la Chambre d'instruction de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou pas. Si nous n'interjetons pas appel, l'audience pourrait avoir lieu d'ici la fin d'année. Si évidemment nous interjetions appel, cela renverrait l'audience à une date bien plus lointaine. Et quand prendrez-vous votre décision sur le fait de non interjeter appel ? Dans les jours qui viennent, nous attendons d'abord d'être destinataires de cette ordonnance. Pour voir précisément les motivations ? Exactement, pour voir les motivations, pour l'étudier et puis nous prendrons cette décision dans les jours qui viennent. Qu'attendent vos clients de Pierre Palmade lui-même ? Des excuses ? Il a fait part de ce qui sont beaucoup plus que des regrets lors de différentes déclarations aux juges ? Pour l'instant, ils n'attendent rien du mis en cause, ils attendent des décisions de la justice, des instances judiciaires et notamment sur la reconnaissance pour la passagère de la personnalité juridique de ce bébé. Donc pour l'instant, ils attendent des décisions plutôt juridiques que principalement du mis en cause. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous dans le live sur BFMT. Merci, bonne journée.